La salle de conférence de l'Office du tourisme d'Aboumé et Région a servi de cadre du 4 ou 8 juillet 2022 à un atelier de formation des guides touristiques de l'Office du tourisme d'Aboumé et Région sur les techniques d'accueil et de guidage. Cet atelier de formation au profit de l'Office et qui a mobilisé 10 guides touristiques est une initiative de la mairie d'Aboumé avec le financement du FADEC 2017, exercice 2018. Les activités ont été lancées en présence des autorités de la mairie d'Aboumé et de l'Office du tourisme d'Aboumé et Région. Donc il ne faut pas attendre que cette chose soit opérationnelle, mais il faut s'apprêter, il faut être dans la posture déjà de celui qui est prêt à faire. Nous avons un problème de guide dans la maison et c'est à ce prix que je viens de dire merci à la mairie, aux représentants du maire, au chef du cabinet du maire pour avoir pensé à ce projet de formation de guide, je suppose disponible pour l'Office du tourisme. Pour être plus simple, vous qui êtes là, vous n'êtes pas là pour le remplissage. On ne vous a pas invité parce qu'on a gagné de l'argent, parce que la mairie a un peu d'argent et veut faire justifier à travers les états. Non, on vous a invité pour vous former et avoir la certitude que vous êtes disponible pour l'Office. Animés et conduits de maîtres, de maîtres, pas des experts et des consultants en matière de guidage touristique, les participants à ce renforcement de capacité ont non seulement reçu des modules de formation théorique, mais aussi des descentes sur le terrain ont été organisées pour les amener à toucher du doigt les réalités du métier, ceci à travers deux grands circuits. C'est deux thématiques que nous ont permis de plancher un jeune guide touristique débutant sur les sites de l'Eto, palais Rwibadja, le marché à Boudjanangan, la place Feliadi, l'entrée et sortie des princes, les places où est Rwibadja et Singbodi, d'une part, et le palais Pingla à Kressa, Kébessou à Danopodi, Dako, Gézo à Gbekonkonli, à Ganglo à Gbekonkwebo, Grelé à Kovekpa, d'autre part. Ce fut un réel baptême de guidage qui d'ailleurs a motivé chacun et tous des jeunes guides touristiques que nous sommes en train d'être. Toutes nos reconnaissances et remerciements à la mairie d'Avoumé pour ce grand projet. Le consultant en matière de guidage touristique qui a conduit cette formation explique que malgré l'expérience de l'Office du tourisme d'Avoumé et région, l'importance des guides touristiques est sans équivoque. L'Office a déjà fait assez d'expérience en la matière, mais malheureusement, l'Office se retrouve souvent sans guide. Et j'ai été vraiment ému de constater que cette promotion est vraiment décidée à rester fidèle, disponible pour servir les causes de l'Office. Du moment où Aboumé est un pôle touristique dans le PHE, On ne peut rien faire dans le tourisme s'il n'y a pas de guides, de vrais guides, et non de guides sauvages. Des guides qui sont en mesure de raconter les faits dans leur réalité. Le maire de la commune d'Avoumé se rejouit de l'aboutissement de ce projet de formation, car pour lui, ce sont les ambassadeurs de la vraie version de l'histoire du temps romé, Aboumé d'aujourd'hui. Chers nouveaux guides, je vous présente toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations pour le sérieux que vous avez mis pour écouter votre formateur, vos formateurs, jusqu'à présent. Nous arrivons à la fin de cette formation, et je vous assure que nous ferons tout pour que d'autres formations suivent ce que vous venez de faire. Donc c'est sur ce mot que je déclare clôturer la formation des guides touristiques de la ville d'Avoumé. Notons pour finir qu'un parchemin a été remis à chaque participant, afin de faire deux et de façon officielle les guides touristiques de l'Office du Tourisme d'Avoumé et Région. Merci. Merci.